J'ai juste eu la chance d'être sur le morceau dur qui n'est pas tombé à l'eau. Moi, je n'ai rien fait de particulier, j'ai juste eu une bonne étoile. Donc, on se rendait tout simplement à pied à la mairie, qui était distante, on va dire, allez, il faut peut-être 15 minutes pour se rendre de la brigade à la mairie. Lorsque la route s'est dérobée sous nos pieds, la route s'est dérobée sous nos pieds, je ne l'ai même pas entendu se dérober, puisque le bruit de l'eau était très important. Je ne pouvais plus avancer ni reculer, ma camarade derrière était sur un morceau de route qui ne s'était pas effondré, heureusement, quelques mètres derrière moi. Donc, elle ne voulait pas partir en ce moment, donc je lui ai demandé de donner l'alerte, de prévenir les camarades de la situation, ce qu'elle a fait. Et j'ai pu accéder à une habitation par le côté droit, la paroi rocheuse, qui donnait sur un petit mur et puis sur une habitation. Et là, j'ai cherché par tous les moyens de regagner la mairie, mais je ne pouvais pas, parce que l'eau était, les coulements d'eau ne me permettaient pas de traverser, de rejoindre la mairie. Et là, j'ai rencontré une famille qui a été adorable, parce qu'elle a une nuit en vente, elle m'a proposé de récupérer leur domicile. Et votre camarade qui était avec vous ? Elle est allée, elle a pu retourner à la brigade pour donner... Oui, parce qu'elle, comme elle était quelques mètres derrière, la route ne s'était pas effondrée. D'accord. Donc, elle est retournée à la brigade pour donner... D'accord. Voilà. Mais en ce qui me concerne, il n'y a rien eu d'exceptionnel. J'étais sur un, si vous voulez, en étant plus près du côté droit de la chaussée. J'étais sur le, je ne sais pas, l'écoulement des eaux, là, ou je ne sais pas trop, en béton, ou je ne sais pas quelle matière. Donc là, ça m'a évité de tomber. Alors que si j'avais été, ne serait-ce que quelques centimètres plus à gauche, je serais tombé, j'aurais été pris, je serais tombé avec la route. Nous, c'est peu de choses qui nous est arrivées. On est sains et saufs, on n'a rien. Par contre, c'est mes camarades pompiers qui, eux, ont pas eu la même chance parce qu'ils ont eu la même chose, sauf qu'ils étaient en véhicule. La route s'est dérobée et ils n'ont pas eu la chance qu'on a eu nous, quoi. Je pense aux gens de Saint-Martin-Vezubille. Le Saint-Martin-Vezubille, ça fait un an que j'y suis, c'est une très jolie commune, encore une fois, qui bénéficie de tout. Vraiment de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un cadre de vie qui était, pour moi, idyllique.